... Bonjour, l'école centrale de Casablanca vous fait rêver. Je vous invite à découvrir toutes les formations continues qu'elle dispense, mais également toutes les réponses à vos questionnements avec des responsables de l'école. Restez avec nous. ... Gilles Claes, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur exécutif éducation centrale Supélec Paris. Rappelons que Centrale Casablanca a été lancée à la suite d'une convention signée en présence de Sa Majesté le Roi Mohamed VI et du Président de la République française. Pouvez-vous nous parler un petit peu de Centrale Casablanca ? Centrale Casablanca est une initiative de l'État marocain qui souhaitait à ce moment-là former davantage d'ingénieurs et des ingénieurs généralistes capables d'accompagner le développement industriel et économique du Maroc. Gilles Claes, pouvez-vous nous expliquer le lien qui existe aujourd'hui entre Centrale Supélec Paris et Centrale Casablanca ? L'État marocain a fait appel à Centrale Supélec Paris pour son expertise dans la formation d'ingénieurs généralistes capables d'intégrer différentes technologies, différentes sciences pour résoudre des problèmes complexes. Centrale Supélec Paris est opérateur de la formation, envoie des professeurs et également apporte son appui pour le développement de la formation continue. Quelles sont les activités de formation dispensées aujourd'hui par Centrale Casablanca ? Centrale Casablanca propose un ensemble de formations continues, on appelle ça de l'exécutive education, qui sont des formations conçues par Centrale Supélec Paris. Et en plus, certaines de ces formations sont co-développées avec notre partenaire l'ESSEC, la Business School de Paris. Les formations continues de Centrale Casablanca sont surtout sur la transformation des entreprises et l'excellence opérationnelle, c'est-à-dire toutes les démarches qui permettent aux entreprises d'être plus efficaces et en particulier d'accompagner les entreprises marocaines dans leur développement international. Citons en particulier un master spécialisé sur le leadership et le projet innovant, un autre master spécialisé avec l'ESSEC sur excellence opérationnelle et management du changement et le fameux programme Lean Six Sigma qui permet d'avoir une certification Green Belt et une certification Black Belt qui sont reconnues internationalement. Tous ces programmes délivrent des diplômes ou des certificats de Centrale Supélec Paris. Et maintenant, je passe la parole à mon collègue Fouadriane qui va vous parler du Lean Six Sigma. Fouadriane, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'École Centrale Casablanca et vous êtes aussi responsable pédagogique du programme certifiant Lean Six Sigma. Tout à fait. Pouvez-vous nous dire un peu plus de cette certification que propose l'École Centrale Casablanca ? Alors, c'est un programme de formation de courte durée. Il faut savoir tout d'abord que le Lean Six Sigma est une philosophie de gestion centrée sur la satisfaction du client, basée sur les pratiques managériales et la maîtrise d'un certain nombre d'outils que l'on déploie selon une certaine démarche dite DMAIC. Alors, notre programme de formation se déroule en deux temps. Tout d'abord, il y a un premier niveau de formation et un premier niveau de certification qu'on appelle le Green Belt. C'est un programme d'une dizaine de jours qui se déroule en deux temps, autour de deux modules. Et puis, il y a une formation avancée, donc d'une dizaine de jours supplémentaires, construite autour de trois modules d'approfondissement. Et c'est une formation qui donne lieu à une certification dite Black Belt. Alors, les appellations Belt viennent en fait de l'apprentissage des arts martiaux, puisque la philosophie du Lean vient de l'entreprise automobile Toyota, donc vient du monde du Japon. Et on souhaite, à travers ces certifications, qualifier les compétences des personnes qui, demain, piloteront des projets d'amélioration continue au sein des entreprises, qualifier leur niveau de maîtrise de ces outils-là. Donc, il y a le niveau Green Belt, la ceinture verte, et puis il y a le niveau Black Belt, qui est la ceinture noire, en quelque sorte. Après ce niveau-là, il y a d'autres formations, de niveau Master, Black Belt, etc. Quel est concrètement le contenu de ces formations ? Alors, pour le premier niveau de certification, le Green Belt, je vous l'ai dit, ça se déroule autour de deux modules. Un premier module de découverte de ce que c'est que le Lean Management, le Lean Six Sigma, et puis un deuxième module qui va permettre à l'apprenant d'avoir la possibilité de déployer un projet d'amélioration continue à travers une démarche dite DMAIC. Donc, ça, c'est pour la certification Green Belt. La certification Black Belt, il y a deux modules d'approfondissement. Un, essentiellement, pour les entreprises manufacturières. Un deuxième module pour les entreprises de service, parce que le Lean Six Sigma ne concerne pas nécessairement uniquement les entreprises industrielles. C'est aussi valable pour les entreprises de service. Donc, il y a deux modules d'approfondissement dans chacun des secteurs. Et puis, un troisième module d'approfondissement, des outils statistiques propres à l'approche Six Sigma, qui est une approche qui a été développée dans l'industrie, essentiellement chez Motorola, et qui permet un peu de lutter, de lutter effectivement contre la variabilité et garantir la qualité des produits. Le Lean, l'approche Lean, c'est essentiellement la réduction des gaspillages. Donc, l'association du Lean et du Six Sigma, c'est la réduction des gaspillages, la maîtrise de la variabilité, et donc la performance de l'entreprise et l'excellence opérationnelle. Comment s'organise concrètement ce cycle de formation en termes de timing ? Cette formation se déroule en journées concentrées. Donc, généralement, la Green Belt, ça se fait en 10 jours, donc 5 plus 5. Et on fait plusieurs cycles par an. Donc, selon un calendrier établi que les candidats peuvent consulter sur notre site web. Qui dit formation ? Qui dit aménagement, dit aussi financement. de la formation. Quelles sont les modalités aussi que propose l'école centrale pour le financement de cette certification ? Généralement, ces formations sont prises en charge par les apprenants eux-mêmes qui viennent chercher une qualification de leurs compétences. Parfois, elles peuvent faire intervenir leur entreprise pour pouvoir prendre en charge les frais de formation, comme ce qu'on le fait pour un certain nombre d'entreprises qui nous envoient leurs collaborateurs en formation. Nous avons aussi par ailleurs des partenariats avec des établissements bancaires qui permettent à nos apprenants d'avoir accès à des financements remboursables après la formation. Quelle est la valeur ajoutée que propose cette formation au cadre dirigeant ? Il faut savoir qu'à l'issue de la formation, la formation est sanctionnée par un test qui donne accès à un certificat, donc le Certificate Green Belt qui porte essentiellement sur la maîtrise et la connaissance théorique des concepts et des fondamentaux, mais aussi la capacité de transcrire cela à travers un premier projet d'amélioration continue. et puis la formation Black Belt qui vient aussi sanctionner à la fois la formation, mais aussi la démonstration de la capacité de l'apprenant à avoir piloté des projets d'amélioration continue, des projets significatifs. Alors, ces certificats-là, donc ces certificats qui sont les certificats de l'École centrale Superlec Paris, donc de l'Executive Education de l'École centrale Superlec Paris, et qui répondent un peu aux normes de la formation continue en France et qui donnent bien évidemment le label de l'école et la notoriété de l'école qui y sont associées. Fouadrien, à qui s'adresse aujourd'hui cette formation ? La formation Green Belt s'adresse bien évidemment à toute personne qui souhaite avoir tout d'abord une culture générale sur le Lean Management, le Lean Six Sigma, et probablement se positionner comme étant un futur manager d'une équipe qui va conduire à un projet d'amélioration continue au sein de l'entreprise. parce que le niveau Green Belt c'est le premier niveau de maîtrise qui donne à l'apprenant la possibilité d'avoir les outils nécessaires pour pouvoir piloter un projet d'amélioration continue. La formation Black Belt s'adresse par contre à des gens qui sont déjà certifiés Green Belt et donc qui ont déjà déployé un certain nombre de projets au sein de leur entreprise et qui viennent pour chercher finalement la qualification en tant que maître des personnes qui sont capables bien évidemment de maîtriser la totalité de la méthodologie à travers l'ensemble des projets qu'ils ont déployés. La quête de l'excellence et l'amélioration continue sont aujourd'hui inscrits dans l'agenda de plusieurs entreprises qui veulent ne pas rater le rendez-vous de la compétitivité ici au Maroc. Donc le sujet du Lean Management Lean Six Sigma intéresse de plus en plus de personnes qui sont à la recherche de ce type de formation. J'espère vous compter très prochainement parmi les apprenants à inscrire dans le programme de formation. Je vous remercie. Merci.